Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Il y a de l'eau là-bas, si vous voulez. Il y a plus de bière. Comment ça ? Il y en a plus, putain. Il faut beaucoup d'alcool. On y va ? Ils ont du Cognac NSI. Tais-toi, tais-toi. On y va. Bonjour. C'est moi, Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sous une apparence velue et un peu virile cache un petit cœur d'adolescent, une flamme de romance brûlante et un appétit parfois inavoué pour les belles histoires d'amour. Et comme c'est la Saint-Valentin et qu'on est des gros malins, on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, d'une part assumée. D'autre part de sentimentalisme en causant de nos comédies romantiques préférées et d'autre part évoquer The Big Sick, très joli rom-com avec un poil de drama produit par Amazon, disponible depuis peu sur sa plateforme vidéo Chez Nous en France. Pour cette émission un peu spéciale où l'amour toujours triomphera, je suis entourée d'un quatuor de French Lover chevauchant de superbes licornes. Anaïs Bordal, salut Anaïs. Salut. Alexandre Arvaux, bonjour Alex. Bonsoir. David Honora, salut David. Salut bébé. J'ai un peu peur. Et Charline Roux, salut Charline. Bonsoir. Et nous sommes comme toujours à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. On va commencer, si vous le voulez bien, par causer The Big Sick, donc inspiré de la vraie histoire d'amour entre la scénariste Emily Gordon et le comédien Kumail Nanjani qu'on connaît notamment pour la série d'HBO Silicon Valley qui joue son propre rôle dans le film, celui d'un jeune comédien d'origine pakistanaise poussé par sa famille à céder à la coutume du mariage arrangé mais qui rencontre une jeune femme blanche et pas du tout musulmane. Pas l'idée que se font ses parents de la belle-fille idéale, une jeune femme baptisée Emily jouée par Zoé Kazan. Il fricote un peu puis se sépare lorsqu'Emily comprend que Kumail n'est pas prêt pour du sérieux mais dans la foulée, Emily tombe gravement malade et leur histoire prend un tour tout à fait différent. Derrière la caméra, c'est le vétéran de la comédie Michael Showalter. Le film est produit par Judah Pato et Barry Mandel. Le scénario est l'oeuvre de Gordon et Nanjani qui sont nommés d'ailleurs pour l'Oscar du meilleur scénario original à cette occasion. Alors moi j'ai pris énormément de plaisir devant ce bixique. Qu'en est-il de mes petits camarades ? Tiens Charline, au lieu de tripoter ton téléphone, c'est toi qui commence par donner ton avis. On commence par balancer tranquillement. Ouais, moi je balance tes copains. J'ai passé à un bon moment un poil trop long, je dois dire. Bah oui. C'est ton droit le plus strict. J'ai eu des petits moments de décrochage et un peu d'ennui. C'est globalement assez réussi. Mais le problème c'est que comédie romantique, il faudrait un peu de comédie. Il n'y en a pas beaucoup je trouve en fait. Je n'ai pas ri beaucoup pendant le film. Et bizarrement, je trouve le personnage le moins convaincant est celui, enfin le personnage principal en fait. Comment est-ce que je trouve ni très drôle, ni attirant comme personnage principal de comédie romantique ? Il faut quand même pouvoir projeter un petit peu dans cette histoire de ce que ce n'est qu'il y a. Alors oui, sûrement. Mais pas très drôle, pas très séduisant. La grande force du film, je trouve, c'est toute la galerie de personnages secondaires qu'on est content de trouver ou retrouver pour certains, parce qu'on les a prévus depuis un bout de temps. Oliantar et Romano, ça marche extrêmement bien en parlant de la jeune fille. Mais je ne sais pas, je suis sortie de ce film un peu déçue en fait. J'en attendais beaucoup et en fait j'ai passé sur les deux heures, une heure et quart agréable et trois quarts d'heure d'ennui un peu, je dois dire. C'est un avis un peu mitigé. C'est vrai, c'est vrai. Tiens Alexandre, plutôt que de ouvrir ta grande bouche et de tenir ton téléphone, toi aussi, qu'est-ce que vous avez tous avec votre putain de téléphone ? On s'envoie des textos. Donne-nous ton avis sur Vibixic. Eh bien écoute, j'ai trouvé ça cool, effectivement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire, Charline, il y a quelques longueurs. Et en même temps, je viens de me rappeler à l'instant. Macroniste. Je viens de me rappeler à l'instant que, enfin je ne me suis pas rappelé, je viens de vérifier, c'est pour ça que j'avais mon téléphone, qu'il faisait effectivement la durée de 117 minutes. Ce qui est apatoyen, justement, comme durée. Donc ce n'est pas complètement illogique dans l'absolu. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez inhabituel pour ce type de film. Mais je n'ai pas pour autant le souvenir de m'être fait tant chier que ça devant le film. En tout cas d'avoir constaté des longueurs insupportables. C'est vrai que ce qui fait le meilleur attrait du film, pour moi, ce sont les personnages secondaires. Et pas seulement Oli Hunter et Ray Romano. C'est aussi tout à Clique, Alie Brandt, etc. Les jeunes humoristes qui gravitent autour du personnage principal. Ce qui est assez marrant, c'est que le film, je l'ai vu sans me documenter à outrance avant de le voir. J'avais juste vu les critiques hyper élogieuses qui nous venaient à la fois des festivals, puis de la sortie du film. Parce que, rappelons, le film est sorti, c'était aux Etats-Unis. Enfin, l'été dernier, il a vraiment marché, il a bien marché. Il a eu un succès et critique et public. C'est pour ça que la décision de ne pas du tout le sortir en cinéma en France a été assez difficilement compréhensible. Il a été bazardé comme ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bazardé vraiment sur Amazon Prime, dans la discrétion et l'anonymat le plus complet. Oui, mais il faut voir qu'en plus Amazon Prime bénéficie, on va dire, d'une comme tout à fait désastreuse en France. C'est-à-dire que ce n'est pas les films qui sortent. Je viens de vérifier leur dernier tweet du compte officiel Prime Video France date du 29 décembre. Donc, à mon avis, la personne, dès que leur CM était en CDD, qui s'est achevée fin 2017. Il a été licencié, David. Amazon Prime, beaucoup de gens sont abonnés à Amazon Prime sans le savoir. Juste pour avoir la livraison plus rapide. Et donc, pour revenir sur le film, je disais que je ne m'étais pas documenté trop à l'avance sur le film. C'est-à-dire que je ne savais même pas avant de le voir que c'était adapté d'une histoire vraie, donc celle des co-scénaristes et de l'acteur principal. L'actrice qui joue le rôle de female interest, comme on dit, mais qui n'est pas qu'un female interest, justement, parce que la part du temps du film, elle est malheureusement dans le coma, son personnage. Et c'est interprété par une autre actrice. Bref, tout ça pour dire que le film a cet aspect d'authenticité, entre guillemets, qui ne le rend que plus charmant a posteriori, mais qui n'en est pas pour autant un ingrédient où tu vas dire, je vois cette histoire parce qu'il paraît que c'est vraiment arrivé, etc. Moi, l'ayant vu sans aucune info antérieure, sans le contexte, j'ai quand même passé un très bon moment. Et c'est un film qui, quand tu lis a posteriori les critiques qui ont été écrites dessus par les critiques américains, tu te rends compte que pour beaucoup, ce qui explique peut-être un petit peu ce décalage que nous, on a en France, outre le décalage temporel de la sortie, etc., c'est que pour beaucoup de gens, ça a été une sorte de catharsis dans le sens où c'est un film, bon, malgré son titre, malgré son pitch, c'est quand même un feel-good movie, on peut le dire, sans trop spoiler, c'est une rom-com. Et c'est surtout que... Visiblement, ça termine bien, vu que le film Hélène reste en question et a écrit le film. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment spoiler. De par son histoire, de par les origines des protagonistes, quelqu'un qui est né et agrandi au Pakistan et qui a émigré aux Etats-Unis, etc. En gros, pour beaucoup de gens, ça a été un film très important à voir lors de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche, tout simplement. On parle souvent... Des fois, on fait des analyses un petit peu tirées par les cheveux sur le contexte dans lequel les films sortent et comment ils sont reçus, etc. Là, c'est quand même comme le nez au milieu de la figure. C'est vraiment un film qui est sorti courant 2017, quelques mois après l'accession de Trump à la Maison Blanche et tout. Et pour beaucoup, ça a été quelque chose de l'ordre... Voilà, presque du soulagement de voir que ce genre de comédie-là, avec ce type de personnage, c'est très urbain, c'est très bobo, c'est des chauffeurs Uber, machin. Enfin, c'est du... Tu faisais une vanne sur le Macronispe avant. C'est un film très... C'est un start-up movie. C'est un start-up movie. Mais ça n'en est pas pour autant un film sans cœur. Au contraire, il y en a plein. Non, quand même pas. Et donc, j'ai trouvé ça très recommandable. C'est bien, c'est beau. Anaïs ? Oui, effectivement, mais j'ai passé un super moment. En fait, c'est un film qui montre qu'on peut faire encore des comédies romantiques qui ne se ressemblent pas toutes, qui ne reprennent pas les mêmes clichés qu'on voit à chaque fois. C'est des personnages qui ont l'air « normaux », qui ne vivent pas dans des maisons en briques de trois étages à Manhattan avec une petite déco minimaliste Ikea. Ils habitent dans des appartements qui ressemblent à des vrais appartements. Ils ont des fringues qui ressemblent à des vraies fringues. Le mec, il est chauffeur Uber. C'est une classification. Voilà, c'est ça. Et du coup, pareil, j'ai beaucoup aimé toute la galerie de personnages secondaires. Ray Romano, Lee Hunter, on pourrait les regarder faire n'importe quoi. Ils sont vraiment géniaux. C'est vrai qu'ils sont excellents. Notamment la scène sur le 11 septembre qui m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est justement, je pense que c'est une des meilleures blagues du film. Il y a quand même... En fait, il y a une bienveillance et une douceur dans ce film qui sont vraiment agréables, mais en même temps, il y a quand même de l'humour noir et notamment cette blague sur le 11 septembre qui est assez incroyable. Une espèce de mélange de gênance et d'humour noir qui est assez parfait. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne rit pas autant qu'on pourrait s'y attendre parce qu'il y a beaucoup de moments de gêne, en fait. Donc, ça dépend un peu du type d'humour qu'on a. Mais non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un super film et vraiment, beaucoup plus réaliste, entre guillemets, que beaucoup de comédies romantiques. Et c'est une comédie romantique qui arrive à parler de religion, qui arrive à parler de famille, qui arrive à parler de mort, de sujets qu'on ne voit pas forcément dans ce genre cinématographique-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. David ? Oui, c'est un film qui est à la croisée de beaucoup d'autres films, en fait, parce que déjà, sur l'aspect comédie romantique, ça mélange deux storylines un peu classiques d'amour impossible. D'une part, le côté amour impossible à cause de la différence de religion et l'autre classique qui, d'habitude, va plus vers le drame qui est le problème de la maladie. Donc, on est un peu entre le choc culturel et les films type love story où un des deux va se retrouver très malade. Bonjour pour le spoiler, merci. Et puis, on est complètement dans l'univers de Joe D'Apato avec, du coup, comme dans Funny People, par exemple, pas mal de personnages d'humoristes sur scène. Et ce qui, pour moi, est une des raisons pour lesquelles, finalement, enfin, paradoxalement, on ne rit pas tant que ça dans le film, c'est qu'en fait, tous les personnages, à la fois ceux dont c'est le métier et à la fois ceux dont ce n'est pas le métier, portent l'humour et rient aussi. Mais en fait, ils ont un rapport à la comédie qui est tellement, comment dire, professionnel qu'il est un peu distancié. Les scènes de stand-up, pardon, moi, je trouve, sont très ratées. Elles ne sont pas très, très drôles. Dans Funny People, elles sont plutôt efficaces. Je trouve que les scènes de stand-up sont assez ratées. Les scènes les plus réussies sont les scènes de famille. Dans Sa Famille à Lui, je trouve que le running de la maman qui est super insistante, qui veut absolument lui présenter une femme est très drôle. Mais en revanche, sur la résolution, là, je ne suis pas complètement d'accord. C'est-à-dire que la résolution, elle est quand même très, très classique. Le problème de famille qui est quand même un problème très lourd, qui est un problème religieux de tradition est résolu quand même en une blague à table et c'est terminé. On a qu'à être tous copains. Il y a un truc qui est presque clinique dans le film, qui est mis à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, les scènes de stand-up et tous les à côté ne sont pas directement drôles. Il y a un truc. Ils sont assez sinistres, moi, je trouve, les personnages de stand-upers. Ils sont sinistres et de ce qu'on montre de leur vie. On l'a vu, en absoluté. Là, je parlais purement de fiction à l'écran. Je vais juste faire une parenthèse pour dire que par rapport aux scènes de famille... C'est le point de Louis Siquet ou non. Non, c'est le point Aziz Ansari. En gros, je pense que la comparaison, en tout cas l'élément avec lequel on pourrait le comparer le plus facilement The Big Sick avec quelque chose qu'on a vu récemment et que beaucoup, pour le coup, ont vu, c'est la série de Aziz Ansari, Master of None, sur Netflix. Je retire ce que je dis, c'est toi qui es raciste. Ça n'a rien à voir avec leur couleur de peau. Non, mais si, je crois que ça va avoir. L'environnement urbain, le côté enfant d'immigrés, le côté scène de famille, cocasse, et le côté mélange de vrai ou de faux parce que c'est les vrais parents d'Aziz Ansari qui jouent ses propres parents, enfin les parents de son personnage dans la série. Là, ce n'est pas le cas dans le film, c'est des acteurs à part. Mais en tout cas, il y a ce mélange d'autobiographie et de comédie pure qui a été digéré par Ansari et perfectionné par Comaille dans ce film-là. Ce film n'aurait sans doute pas été fait si Master of None n'était pas passé par là avant, je pense. Il y a quand même un rapport avec la couleur de peau et le fait que, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup aux Etats-Unis en ce moment, le fait que les personnages asiatiques sont rarement sexualisés à la télé ou au cinéma. Et Aziz Ansari, c'était vraiment un des premiers avec Midi Kaling dans The Midi Project à faire vraiment des personnages asiatiques dont la vie romantique et sexuelle est au centre de l'intrigue. Et je pense que, bon, voilà, Aziz Ansari a le parcours qu'il a actuellement qui est un peu problématique. Mais je pense que The Big Seek doit beaucoup à Master of None, c'est clair. Quelque chose d'autre à rajouter sur The Big Seek les uns les autres avant qu'on entame notre chapitre ? Ok, très bien. The Big Seek, on le rappelle, c'est donc à voir sur le service de vidéos d'Amazon auquel vous êtes peut-être abonnés sans le savoir vérifier tout de suite. Si vous avez la livraison gratuite. Si vous avez la livraison gratuite, vous pouvez regarder des vidéos sur Amazon aussi. Maintenant, donc place aux choses sérieuses puisque c'est la fête de l'amour. Continuons sur notre lancée pour causer de comédies romantiques. Alors moi, j'avoue, puisque c'est moi qui parle, un faible consommé pour celle que signe Nicolas Stoller avec Jason Segel, sans Sarah Rien Neva et 5 ans de réflexion que j'aime beaucoup l'une comme l'autre. Mais vous, chers amis, c'est quoi votre chouchou dans la catégorie ? Qui veut commencer ? Qui est prêt ? David, tu m'as l'air prêt. Tu m'as l'air à point. Alors moi, je vais parler d'un film qui, je crois, est dispo sur Netflix. En tout cas, je l'ai revu récemment sur Netflix. C'est un film des frères Farrelly qui n'est pas le plus connu des Farrelly. Il s'appelle Terrain d'entente, Fever Pitch, titre original. Je ne l'ai jamais vu. Et alors, c'est un film avec Drew Barrymore et cet acteur qui n'est pas un acteur mais un présentateur de talk show dont je oublie le nom. Jimmy Fallon. qui n'est pas le meilleur acteur de tous les temps et qui s'en sort dans ce film parce qu'il joue un peu une sorte de Monsieur Tout-le-Monde qui est un peu transparent qui fonctionne sur ce rôle. Et en fait, c'est intéressant parce que ce film est une comédie romantique adaptée d'un roman de Nick Hornby dont le titre français est Carton jaune et qui s'appelle en anglais aussi Fever Pitch. Donc, il y a le lien et qui a été transposé aux Etats-Unis. Donc, le roman raconte et est très inspiré de la vie de Nick Hornby et raconte son rapport à l'équipe de foot d'Arsenal. Donc, un club de foot de Londres et les Farrelly ont transposé ça avec un fan des Boston Red Sox qui est une équipe de baseball qui était notamment connue pour pendant des années et des années avoir échoué à gagner les World Series de baseball. Et, en fait, on suit un personnage qui a un terrible secret pendant l'hiver, qu'il arrive assez bien à cacher pendant l'hiver. Il est fan absolu des Red Sox. En fait, dès que la saison reprend, sa vie est bouleversée parce qu'il a des billets à l'année dans le stade, il ne peut pas louper un seul match et sa vie tourne entièrement autour du club, ce qui forcément pose problème dans sa vie sentimentale et sa vie sociale. Et je trouve qu'on a vraiment un cas presque d'école de comédie romantique hyper bien construite dans l'aspect un peu dérivé des comédies du remariage où, en fait, on va avoir des personnages qui ont tout pour être ensemble et là, en fait, ils se rencontrent pendant l'hiver et donc, c'est idyllique. Puis, ils vont devoir se séparer parce que trop de choses les opposent et toute la question va être de comment reconquérir l'âme sœur, l'être aimé. Et voilà, je trouve que c'est un film assez brillant qui est assez peu connu en France, notamment pour le fait que ça tourne autour du baseball et que c'est toujours un peu plus compliqué de vendre le truc. Un sport auquel personne ne comprend rien. Mais en même temps, ça n'a aucune importance dans le film. C'est-à-dire qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'assez universel et le fait de comprendre ou pas le sport n'est pas très important. En revanche, ça témoigne assez bien comme le faisait le roman du chemin de croix que c'est d'être un supporter d'une équipe. Et là, je vois pourquoi tu aimes ce film. Et du coup, je m'identifie énormément en tant que fan de l'OL absolu. Même si pour moi, l'OL, c'est moins un chemin de croix que certaines autres équipes comme Arsenal ou les Red Sox parce que du temps où j'ai suivi l'OL, on a gagné des titres, etc. parce que nous, on gagne. Et on dit on. C'est ça qui est très intéressant dans le rapport au sport. C'est que quand tu es fan comme ça, la plupart du temps, c'est des souffrances. C'est-à-dire que tu vas au stade. Si tu parles à un fan du stade Bresto, je sais de quoi tu parles. C'est-à-dire que à la fois, tu ne prends pas vraiment de plaisir et en même temps, tu ne peux pas t'en empêcher de suivre ça parce que c'est un rendez-vous, c'est quelque chose et c'est dit dans le film et c'est un truc que je trouve assez bouleversant, c'est que pour lui, pour ce personnage, les Red Sox seront toujours là. Et dans le rapport à la vie sentimentale, ça devient quelque chose d'extrêmement profond qui dépasse la famille, qui dépasse les relations amoureuses et on se dit l'amour, c'est quelque chose de très difficile, de très fluctuant et il arrive à tenir une relation avec son club de baseball qui transcende ça et sur lequel il peut toujours compter. Et en même temps, justement, l'amour réel, c'est prendre le risque de faire le saut et de dépasser ça. Donc je trouve que c'est un film vraiment magnifique qui est hyper incarné par les deux acteurs qui montre une facette qu'on connaît peut-être un peu moins des Farrelly qui pour moi sont parmi les plus grands réalisateurs de comédie. C'était à l'époque encore, c'était deux hommes d'ailleurs. Ah, je confonds avec Sunset, là. Pardon, pardon. Excusez-moi. Il y a un point gênant toutes les cinq minutes à peu près. C'est un pigeon. La vache. Putain, Hervo. J'ai super peur de quel film tu vas nous parler après. La transition est toute trouvée pour que tu nous parles du coup de ton film. De ton film d'histoire d'amour dans un couple. Soup aux choux. Non, ce n'est pas lui qui parle. Voilà, donc j'ai fini. Vous pouvez voir ce film. Donc Fever Pitch en français, le titre français Terrain d'entente pour le trouver sur Netflix. Effectivement, je pense qu'on a dû passer à côté sur Netflix parce que quand tu vois Terrain d'entente, tu te... C'est mal vendu. Mais d'accord, Fever Pitch, Terrain d'entente, c'est le conseil love de David Honora. J'hésite à te passer la parole, Alexandre. Je vais plutôt la passer à Anaïs en attendant. Anaïs, quel est ton film de choix ? Ta rom-com à toi. Alors ma rom-com de choix, petite rom-com légère qui s'appelle Sailor et Lula. Ah oui, de David. Voilà. Est-ce que tu as bien compris le contexte de l'émission ? J'ai un doute. Écoute, c'est romantique et ça me fait beaucoup rire donc je pense qu'on est complètement dans le thème. D'accord. Pourquoi ? Écoute, Sailor et Lula, je trouve que c'est le film le plus drôle de David Lynch et sans doute peut-être le plus romantique aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est que justement dans les films romantiques, on a souvent des héros qui sont beaux, qui sont parfaits, qui sont intelligents. Et là, dans Sailor et Lula, ils ne sont pas très beaux, ni très parfaits, ni très intelligents. C'est vraiment des héros white trash. On a Nicolas Cage avec une veste en peau de serpent qui est le symbole de son individualité et Laura Dern en bas résie et en maquillage qui dégouline. Et donc voilà, c'est un peu les amants maudits qui sont poursuivis par des tueurs embauchés par la mère de Lula qui est très possessive, très jalouse et qui veut absolument les séparer. Donc, c'est en partie un road trip. Il leur arrive plein d'aventure. Il rencontre Willem Dafoe qui est absolument ignoble. Et en fait, c'est complètement barré. C'est ultra vulgaire. Ça part dans tous les sens. On a des scènes de speed metal. On ne comprend pas ce qui se passe. Et puis juste après, on a Nicolas Cage qui commence à chanter du Elvis. Oui, il chante l'œil d'Elvis. C'est une très belle scène. Voilà. Et cette scène qui est rappelée à la toute fin, qui est une fin complètement épique. Et en fait, c'est une histoire d'amour assez peu commune avec des héros complètement originaux, complètement barrés, vulgaires, bêtes. Enfin, vraiment tout ce qu'on veut. Voilà. Des héros qui fument six cigarettes en même temps parce que pourquoi pas. Et voilà, c'est vraiment épique dans tous les sens du terme. Ça déborde en fait. Tout le film déborde complètement d'énergie et de vulgarité. Et donc, moi, ça me plaît beaucoup. et c'est très drôle, très absurde. Et la fin est absolument sublime. Ok. Je suis pris à rebours par cette recommandation en termes de comédie romantique. Mais pourquoi pas ? Chacun est libre. C'est ça qui est beau. L'amour est à vrai. Ne t'excuses pas. Hervo ? Alors, j'ai hésité. Entre le moment où on a commencé cette émission et maintenant, j'ai changé quatre fois de recommandation. Ça ne m'étonne pas du tout. Et combien de fois de pantalons ? Le dernier choix a été fait il y a environ 13 secondes. D'accord. Donc, j'assume. Tu recommandes un film que tu as vu ? Oui. Pour le coup, oui. Comme je sens qu'on va se diriger vers des recommandations purement anglo-saxonnes, je me suis dit un petit peu de patriotisme. Laissez pas ! Et donc, je voulais avoir une petite recomme française. Et donc, j'ai un peu raclé ma mémoire et quand je pense à recomme française réussie, j'ai le visage de Virginie Effira qui apparaît. Tout simplement. Et j'ai hésité entre 20 ans d'écart et Victoria. Les deux se valent mais je préfère comme Victoria de Justine Trier qui est de 2016. C'est un film qui est assez charmant qui avait... C'est le genre de film qui me fait peur quand on commence à en parler parce que, sauf erreur de ma part, je crois qu'il avait été présenté à Cannes et comme tous les films présentés à Cannes, la plupart en tout cas, il n'avait pas... Il n'était pas... Il a été distribué après dans les salles des mois plus tard donc il n'y avait pas de matos promotionnel, il n'y avait pas de bande-annonce toute faite, etc. Et donc c'était assez difficile d'un point de vue extérieur parce que je n'étais pas à Cannes de l'identifier comme une comédie romantique. Tout de suite, j'imaginais encore un pansomme artichiant, etc. Sauf que non, c'était vraiment... Même si c'est un film d'auteur avec tout ce que ça charrie, c'est vraiment une super comédie romantique, pas du tout prétentieuse et tout. Et j'ai pris un plaisir fou à le voir en salle quand il est sorti quelques années plus tard, enfin quelques mois pardon, plus tard. Et puis c'est un film où il y a Vincent Lacoste, donc déjà c'est une qualité, n'est-ce pas ? Vincent Lacoste, un des beaux gosses. C'est devenu un titre du coup. Donc voilà, Victoria, je conseille. Vous pouvez nous en dire plus ? Vous pouvez nous en dire plus ? Encore faut-il dire que je me rappelle du pitch. Non mais Victoria, on la connaît tous, c'est la Vicky, c'est la Toto, c'est la Ria Ria. Non mais elle est avocate, elle a un enfant, je ne sais plus de quel sexe. Elle défend quelqu'un qui a pornardé sa femme elle défend, non non non, appeler une histoire aussi, son mari, son ex-mari, lui appeler son histoire pour faire un blog je crois. Franchement, j'aurais pu t'aider sur 20 ans d'écart mais là t'es tout seul. Non mais c'est bon. Franchement, je vous jure, il est pas mal. Ouais c'est ça, super, super. Tu me rappelleras pourquoi je t'en ai. Je vous jure, il est pas mal. Putain, je ne me rappelle plus du film mais c'est super. Victoria. Charline, je suis désolé, j'aurais dû donner la parole à vous Alex, mais voilà. Je vais être d'un classicisme qui va tous vous faire pleurer mais moi Hugh Grant pour les comédies romantiques c'est mon gassure. Stéphane Moïstakis n'étant pas là, je ne choisirai pas Love Actuali parce que j'ai personne avec qui m'emplâterait sur le dossier. Je vais donc choisir Good Food and Nothing Hill de Roger Mitchell parce que déjà j'adore cet endroit. Dans une comédie romantique, alors moi contrairement à toi David et je veux pas qu'on me raconte du quotidien et de la gestion, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on me raconte des trucs qui m'arriveront jamais, c'est-à-dire d'ouvrir la porte d'une librairie et de tomber sur Hugh Grant. Jamais. Que Julia Roberts vienne. Tu sais ça parce que tu vas pas dans la librairie et tu commandes tout sur Amazon. Déjà en 1 et Prime et c'est ainsi que j'ai accès à tous les films dont on vient de parler. Non, non, mais j'aime beaucoup les deux comédies. Je ne suis pas une grande fan de Julia Roberts. Je la trouve exceptionnelle dans ce film, en espèce de star américaine qui débarque et qui fout une zone incroyable dans la vie de ce pauvre garçon. Il y a aussi un truc de boulot parce que quiconque ayant dû se fader un jour dans sa vie ce qu'on appelle un presse-junket, c'est-à-dire ces interviews à la chaîne insupportable où des journalistes s'enchaînent par session de 5 minutes pour parler à des stars rit forcément devant la scène dans laquelle Hugh Grant se retrouve confronté au truc pour pouvoir parler à l'analyse qu'il aime. Comédie romantique. Il présente comme un journaliste d'un magazine d'équitation. C'est dans la conférence publique où il est obligé de parler. Il pose des questions sur les chiens et l'équitation. Et puis pour le quota comédie, il y a un re-siphons absolument merveilleux dans ce film. C'est une tenue de plongée même si je m'abuse même un moment pour aller au cinéma. Tout d'une petite panoplie. Je trouve le film très drôle, très émouvant. Moi, la scène de confrontation dans la bibliothèque et je peux pleurer à chaque fois que je la vois mais de manière instantanée. J'adore ce film. Je trouve que tout y est extrêmement réussi. L'endroit, les gens, l'histoire, tout me séduit. C'est largement meilleur que l'oeuvre actuelle, d'ailleurs. Alors, on ne va pas se lancer là-dessus. Ok, très bien. Je sens qu'on consacrera un jour. Il n'y a pas Bill Naï en fait. Donc déjà, c'est toujours un moins. Ok, d'accord. Un jour, on consacrera une émission à l'oeuvre actuelle. Il faut percer cet abcès. Je ne parle pas d'Alexandre Arbeau. Il faut percer cet abcès qui est l'oeuvre actuelle. On va s'arrêter là-dessus. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois et à Alexandre. Merci à Quentin, à La Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez bien nous voir. En attendant, on vous dit à très vite. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui. Cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, je peux les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.